Bonjour à tous, dans cette vidéo on va traiter un cas de récupération de données sur un drone, c'est un parotte Bebop 2 qui est tombé dans l'eau, dans l'océan et qui est resté là un petit moment avant d'être récupéré. Donc la carte mère m'a été envoyée comme ça. Alors peut-être qu'on voit à la caméra l'oxydation, mais de toute façon on va regarder au microscope après. Donc elle était pas mal oxydée. Alors là effectivement, on voit déjà avec la tête du connecteur USB qui est bien bien abîmé. Et vraiment toute la carte est littéralement détruite par l'oxydation. On a de la rouille, il y a vraiment, enfin, c'est impossible à réparer, à faire repartir quand il y a autant de dégâts. Donc ce qu'on a fait, c'est que d'abord on a cherché quelle puce pouvait être la puce mémoire. Parce que ce qui nous intéressait du coup, c'était les données. Donc on a trouvé une UMC qui était sur la carte. Alors là, vous voyez, là où j'ai zoomé, il n'y a plus la puce. Parce qu'on l'a enlevée pour la réparation. Donc la puce ressemblait à ça. En fait, pour savoir quel type de puce c'est, on tape les références sur internet et on voit si c'est une UMC. Et ensuite, là, je n'ai pas trouvé d'informations sur le fait que c'était encrypté ou pas. Parce que souvent, on va sur les téléphones Android maintenant, elles sont encryptées par le processeur. Donc là, je dis, je vais quand même l'enlever et on va essayer de la mettre dans un lecteur. Donc d'abord, je l'enlève. Je nettoie en dessous. Parce qu'en fait, vous allez voir, il y aura de la colle, il y a de l'étain. Donc là, vous passez comme tout nettoyage, de la tresse, de la colle, etc. Et après, on va le mettre dans un truc comme ça. Ça s'appelle un socket. La marque, c'est All Socket. Quand j'ouvre, hop, j'ai quelque chose comme ça. Alors, si je peux vous montrer à quoi ça ressemble sous le microscope. On voit des tout petits points qui sont en fait des ressorts qui vont venir faire contact avec la puce. Donc ensuite, je vais venir mettre la puce dans le socket. On voit qu'on a une petite flèche juste là, en haut à droite. Et on a toujours un point sur la puce. Donc là, en haut à droite aussi. Donc là, puis c'est bien propre. Hop. Je la mets là-dedans. Vous voyez la flèche, vous voyez le point. Et ensuite, je peux fermer. Et ensuite, on va passer sur l'ordinateur. Donc maintenant qu'on a extrait la puce de la carte, on va pouvoir la mettre dans notre lecteur. J'ai branché le lecteur en USB à mon PC. Puis j'ai appuyé sur le bouton Power. D'abord, vous allez avoir le bouton, la couleur Power qui va clignoter. Puis, si la puce est directement connectée, vous allez avoir le vis ici. Et ensuite, quand la puce est lue par l'ordinateur, le data va clignoter. Quand le data clignote, c'est-à-dire qu'il y a un échange de données. Donc au début, il va clignoter le temps que ce soit lu. Ensuite, sur votre PC, vous allez avoir plein de choses disant que vous devez formater ce disque dur et compagnie. Ensuite, on va passer sur... Donc le logiciel que j'utilise là, c'est Autopsie. Donc c'est gratuit. C'est un peu lourd à installer. Ça fait un giga de deux, je crois. Et après, vous lancez un scan. Ça dure longtemps. Moi, je l'ai fait toute la nuit personnellement. À chaque fois que je fais ça, je l'ai toute la nuit. Et si effectivement, c'est toujours lisible. Si la carte est lisible, vous allez trouver plein de choses. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais dans File Type. Et je récupère. Donc là, je voulais les images. Je viens ici et je trie par size. Donc là, à mon avis, ça, c'est des choses qu'il n'a pas. Ça, c'est des documents qui ne sont pas accessibles. Ça, c'est une prévisualisation. Mais bon, globalement, il n'y avait pas trop d'images sur ce drone vu que c'était essentiellement des vidéos. Donc c'est sur les vidéos plutôt. À nouveau, je trie par size. Et là, on voit 500 mégas. Là, j'ai des vidéos. Aïe, j'ai planté. Non, c'est bon. Là, je peux récupérer ces vidéos-là. Paf ! Donc ça, j'ai extrait sur mon disque dur, tout simplement. Et dans tout ce que j'ai extrait, alors là, je ne vois plus les fichiers temporaires parce que c'est une vieille extraction. Ce n'est pas l'extraction en temps réel. Dans les fichiers que j'ai extraits, il y avait quelque chose qui s'appelait comme ça. Donc j'avais 140 bebop.mp4-encaps.tmp. .tmp, ça veut dire temp, temporaire. D'accord ? Qui faisait quand même plus d'un giga. Et effectivement, en regardant, en analysant les heures d'écriture, etc., c'était la dernière vidéo qui avait été enregistrée par le drone. Et en fait, c'est la vidéo où il y a le crash du drone. Et en fait, ce qui a dû se passer, c'est que le drone a dû cracher alors qu'il était toujours en train d'enregistrer la vidéo. Et au moment du crash, c'est-à-dire avoir une petite coupure de courant dans le drone et il n'a pas pu correctement finaliser l'enregistrement de la vidéo. Heureusement, le fichier temporaire a été conservé sur la carte mémoire. Et donc, l'astuce quand on a ce problème-là, c'est que tout simplement, on relance le drone, on relance l'enregistrement et automatiquement, le software va faire que le drone va finaliser la vidéo précédente et lancer une nouvelle vidéo. Là, malheureusement, notre drone est dans cet état-là. Donc, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire ça. J'ai pas mal cherché. Je sais que c'est pas mal d'utilitaires qui ne marchaient pas, tout simplement. Et je finis par trouver une astuce. Donc, d'abord, je l'ai renommé en MP4. Comme ça, il est détecté comme une vidéo par Windows et tout autre utilitaire. Et ensuite, j'ai utilisé ce logiciel-là qui s'appelle Wondershare Repair it. Vous ajoutez les vidéos que vous voulez récupérer. Donc, là, en l'occurrence, c'était un fichier MP4. Je l'ai mis dedans. J'ai lancé une réparation. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, le logiciel, il vous permet d'aller plus loin et il vous demande de sélectionner une vidéo scène qui a été tournée avec le même appareil. Donc là, en l'occurrence, j'avais récupéré d'autres vidéos qui avaient été enregistrées auparavant par ce Bebop. Je l'ai mis dans le logiciel. Et en fait, le logiciel fait ce qu'il analyse la vidéo scène pour récupérer tous les paramètres de cette vidéo pour ensuite faciliter la récupération de l'autre vidéo. Et effectivement, j'ai pu récupérer la vidéo. Et à la fin de la vidéo, effectivement, on voit la partie du drone qui crache. Donc, c'était assez sympa comme récupération de données, je trouvais. Donc là, je vous avais donné toute la démarche. Il n'y a que Wondershare Repair it qui est payant. Autopsy, c'est gratuit. Un lecteur EMC comme celui que j'ai là, ça doit coûter 100, 150 euros. Vous tapez All Socket sur AliExpress ou quoi que ce soit, vous allez trouver ça tout de suite. C'est très facile. Sachez que ce type de récupération, ça ne marche pas dès que vous avez quelque chose d'encrypté. Donc, ce qui va être un iPhone, ce qui va être les Android après, Android 7 ou 8, je crois. Mais vous allez quand même pouvoir lire pas mal de choses. Tous les anciens appareils sont complétés avec ça. Et dans le doute, quand de toute façon, il n'y a pas d'autres solutions, ça s'essaye. Ça ne coûte pas grand-chose en temps. Donc, voilà. J'espère que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des appareils si vous avez besoin d'une récupération de données de ce type-là. Merci. 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 Sous-titrage FR ?